Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no-code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, bienvenue dans le podcast de Contournement, Radio Contournement, épisode numéro... J'ai pas regardé le numéro, j'aurais dû regarder en fait. Bon voilà, on a passé 100 épisodes, je pense qu'il doit être le 116, 117, 117 je crois. C'est pas grave, si c'est pas ça, c'est pas grave de toute façon, parce que ce qui est important, c'est plutôt mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Didier Abder, le créateur de Zilio, qui est un outil no-code que tout le monde ne connaît pas encore, mais j'espère qu'en tout cas plus de gens le connaîtront. Mais tu fais partie de la communauté depuis un moment. C'est très cool, tu vas nous raconter un petit peu cette aventure, comment est-ce que ça a commencé, comment les gens utilisent Zilio, plein plein de choses vraiment à aborder. Mais j'ai aussi envie d'en savoir un peu plus sur ton parcours, parce que tu viens plutôt du monde de la technique. Donc voilà, ça va nous faire plein de sujets. Écoute, il était temps que je pense que l'on se parle dans ce podcast, et je suis très content. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Didier ? Oui, bien sûr. Moi, je suis Didier Abdaraman, je suis architecte logiciel. J'ai plus de 20 ans de métier dans l'architecture logicielle. Je travaille pour une grande société américaine, et j'ai beaucoup travaillé sur des logiciels transactionnels, bancaires, avec beaucoup, beaucoup de challenges, et travaillé sur des machines qu'on appelle self-service, qui tournent 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et dans le cadre de cette activité, j'ai été amené à travailler sur des outils pas tout à fait no-code, mais plutôt graphiques. Et il y a quelques années, il y a 3 ans, je me suis dit, mais pourquoi pas lancer moi-même, mon propre outil no-code, sachant que je m'intéresse au no-code depuis très longtemps, même avant qu'on parle du terme no-code en tant que tel. Cool. Bah écoute, tu vas nous raconter ça. Avant qu'on parle vraiment de Zilio, et justement, j'ai l'impression que c'est lié un peu aussi à ton parcours. Qu'est-ce que t'as étudié ? Comment tu t'es retrouvé un peu dans ton métier ? Qu'est-ce qui t'a amené, tu vois, déjà à ce métier ? Ouais, alors j'ai toujours eu un esprit scientifique, analytique. D'ailleurs, à l'école, j'adorais les maths, j'adorais les sciences. Tout petit, je voulais être biologiste. Je voulais comprendre tous les rouages de la vie, les bactéries, comment on a pu partir d'une bactérie pour arriver jusqu'à l'homme. Enfin, tout ça, ça me passionnait. J'adorais ça. Et j'adore surtout les analyses. On part de A, on va vers B. C'est pas un peu de tout, comme les formules chimiques, par exemple. Tout ça, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours un esprit logique. Et tout petit, j'aimais l'école. J'aimais apprendre. J'étais très bon à l'école. Je me souviens qu'en primaire, j'avais des cesses de moyenne. Et quasiment dans toutes les matières, même en français ou en orthographe, parce qu'on nous expliquait les règles d'orthographe, de grammaire, et je les appliquais. Et puis ça me semblait logique à la fin. Et j'ai toujours aimé apprendre. J'ai toujours aimé l'apprentissage, l'école. Ouais, j'ai plutôt ça. Donc, travailler dans le monde informatique, ça n'existait pas. Quand j'étais tout petit, on n'en parlait pas. Mais ça m'a semblé un peu logique par la suite. C'est marrant parce que là, dans ce que tu dis, on pourrait croire qu'il faut forcément aimer les maths et tout pour se retrouver dans des métiers de dev, par exemple, etc. Ce n'est pas forcément le cas. Mais toi, en tout cas, c'est un peu... En même temps, tu parles de bio et de maths. Pour moi, c'est quand même finalement... Certes, c'est des disciplines scientifiques, mais elles ne sont pas forcément si proches. Oui, finalement, oui. Mais ce côté un peu analyse, etc. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme étude ? Assez classique. J'ai fait primaire, ensuite collège. D'ailleurs, une petite anecdote sur le collège. Je me souviens qu'en cinquième, on avait un prof de maths. Je ne pourrais pas te donner son nom, je ne m'en souviens plus du tout. Un prof de maths qui donnait des cours de médias. Je ne sais pas comment ça s'appelait. On avait la possibilité d'accéder à des ordinateurs. Je vous parle de ça, c'est loin. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais on est dans les années 80, 85 peut-être. Et donc, il y avait les premiers micro-ordinateurs. Et à un moment donné, on nous met devant deux personnes devant un ordinateur. Je crois qu'on faisait du tableur, quelque chose comme ça. Il ne faut pas imaginer ce qui existe aujourd'hui. Il faut imaginer du truc sous dos, peut-être noir et blanc, peut-être quelques couleurs, je ne sais plus. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, j'étais avec un camarade. Puis le prof, il vient énerver contre nous. « Qu'est-ce que vous avez fait ? Ce n'est pas possible. » Et apparemment, on a effacé le disque dur de l'ordine. Ou effacé ou je ne sais quoi. Je suis incapable de savoir. Vous avez fait un format C2. Non, mais on n'avait rien fait de mal. On a suivi le cours. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait à nuire ou quoi que ce soit. Donc, je n'ai rien compris. Et donc, il a pointé le doigt sur moi. Je m'en souviens encore. Il a dit « Toi, tu ne feras jamais de l'informatique. » Mais est-ce qu'il disait ça pour t'interdire d'en faire ou parce qu'il pensait que tu n'aurais pas les capacités d'en faire ? Oui, je pense que je n'ai pas les capacités. Je n'ai pas le truc. Pourtant, en fait, si on réfléchit bien, le fait que si tu avais volontairement réussi à effacer le disque dur, c'est quelque part que tu avais justement que tu aurais eu un truc un peu inné avec les ordi. Oui, oui. Ce n'était pas le cas, en fait. Non, je n'ai pas cherché quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est moi ou le camarade, d'ailleurs. Je ne sais pas. Du coup, il nous a mis sur un ordinateur avec disquette. Il n'y avait pas de danger d'effacer quoi que ce soit. Bon, en tout cas, il n'aura pas bien vu l'avenir. Oui, exactement. J'aurais bien aimé le rencontrer quelques années plus tard. Et du coup, ensuite, tu étais ton parcours. Tu as fait une école, tu étais à la fac. Oui, j'étais à la fac. Donc, j'ai fait bac scientifique. C'était le bac C à l'époque. Pareil, j'adorais les maths. J'étais à fond dans les maths et la physique. Et ensuite, j'ai fait des études plutôt scientifiques. J'ai fait ce qui s'appelait un DEUG. Je pense qu'il n'existe plus aujourd'hui. Un DEUG A, physique-chimie, sur deux ans. Alors, on ne l'a pas précisé, mais j'ai toujours vécu dans la région parisienne. Tout petit, j'habitais pas loin dans le Val-d'Oise, pas loin de Chantilly, pour ceux qui savent. C'est où ça se situe. C'est plutôt dans le nord-est de Paris. La grande couronne. Oui, je n'ai jamais été parisien. Je n'ai jamais vécu à Paris ou même très proche de Paris. J'ai toujours été dans la banlieue. Et un peu plus tard, j'étais à l'université de Serge-et-Pontoise. D'accord. Toujours dans le Val-d'Oise, mais de l'autre côté, vers l'ouest. Et donc là, j'ai fait un DEUG, physique-chimie. C'est plutôt bien passé. J'aimais ça aussi. Et ensuite, j'ai souhaité continuer. En fait, j'étais déjà passionné par l'informatique. Et tout jeune, mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter un micro-ordinateur, mais il y avait une époque où on avait accès. Enfin, en tout cas, le grand public avait accès à des micro-ordinateurs. Et un de mes oncles avait acheté un micro-ordinateur. Alors, je ne sais pas si tu connais. Je ne pas si les gens connaissent. C'est MSX. Oui, je connais deux noms. J'avoue que moi, mon premier ordinateur, c'était un Amstrad. Mais en vrai, j'estime que c'est quand même quand je suis arrivé sur un PC sous dos que j'ai commencé vraiment à utiliser. C'est la même époque. C'est la même époque Amiga, Amstrad, etc. D'ailleurs, c'est Microsoft. MSX, ça veut dire Microsoft Exploitation. C'était juste du basique. Alors, c'est extrêmement limité. Ce n'était même pas 1 MHz. Je ne sais plus combien de kilos que tu aies de mémoire. C'est extrêmement limité. Et donc, il a acheté ce ordinateur. Puis, rapidement, il ne l'a pas utilisé. Il n'a pas été passionné par le truc. Il a peut-être joué à certains jeux. Puis, à un moment donné, il a fait le tour de la famille. Et puis, quand il est arrivé dans mes mains, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Et puis, voilà, c'était mes premières expériences dans l'informatique. Est-ce qu'avec, tu as appris à programmer ? Oui, carrément. Parce que souvent, justement, tu parlais d'Amiga, d'Atari, etc. Moi, je me souviens, j'avais plein d'amis qui en avaient, de l'école primaire ou du collège. Et ils utilisaient ça que pour jouer, en fait. Et moi, pareil, mon premier Amstrad, c'est mon cousin, bref, éloigné, qui m'avait donné quand j'ai eu 6 ans. Mais je ne faisais que jouer avec. En fait, quelque part, j'ai toujours un peu regretté ça. Je me suis dit, peut-être que ma vie aurait été un peu différente si j'avais appris à programmer à 6 ou 7 ans. Là, il faut savoir que c'est un micro-ordinateur qui avait été abandonné par la suite. Donc, en fait, la ludothèque, c'est vite à menuiser. C'est vite arrêté. Et non, moi, j'ai une démarche scientifique. Tu as voulu comprendre quand ça fonctionne. Est-ce que je peux le changer ? La première chose que j'ai faite, j'ai arrêté un jeu, j'ai dit, mais on débugge et je me suis rajouté des vies. C'est gros, ça marche. Et j'ai pu finir le jeu. Donc, première expérience, mon premier programme, c'était de hacker un jeu pour aller un peu loin. Tu sais, c'est le jeu Cubert, le petit bonhomme qui descend sur des losanges. Et donc, ce micro-ordinateur, je l'ai analysé dans tous les sens. J'ai acheté des revues, j'ai fait du basique, j'ai fait de l'assembleur. Je l'ai poussé à ses limites. Tu copiais des programmes qu'il y avait dans les magazines. Ça, c'est marrant parce que moi, j'avoue, je n'ai pas non plus vraiment connu cette époque, mais on parle beaucoup dans les documentaires et tout. Tu vois, au début, l'informatique, avant Internet, avant tout ça, c'était dans des magazines et tu devais copier. Et c'est comme ça aussi qu'on se transmettait des jeux, des choses. Tu devais copier l'être à l'être. À recopier un programme. Et souvent, tu faisais des erreurs. Tu mélangeais les zéros avec les hauts et ça ne fonctionnait pas. C'était très, très long. Une autre époque. Moi, j'ai connu, je pense, les premiers magazines avec des disquettes déjà. Donc, tu avais la disquette ou tu avais les trucs qu'il y avait avec, les jeux payants, les trucs que tu n'avais que la démo. Justement, j'ai vers 18 ans, j'ai eu mon premier ordinateur classique, j'irais, sous Windows. Donc, j'ai eu un ordinateur sous Windows 3.1. C'est un oncle, un autre qui a récupéré cet ordinateur à son entreprise. Et je me souviens, il m'avait emmené dans son entreprise et il dit, c'est mon neveu, il est très fort en informatique, installez-lui, Visual C++. Je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque. Moi, je sortais du basique. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Le C, C++, même Windows, je n'avais jamais vu Windows. Et donc, avec prétention, il avait dit avec ses collègues, installez-lui, Visual C++. Ce qui est un environnement de dev professionnel, pour les gens qui ne connaissent pas forcément. Je me souviens, c'était 20 disquettes d'installation. Normalement, un logiciel, c'est une disquette, peut-être deux. Là, tu en avais 20. Oui, parce que je crois que même, je me souviens, j'avais les disquettes de Windows 3.1, 3.11 peut-être, je me souviens, mais c'était 4-5 disquettes, mais ce n'était pas non plus. Peut-être moins, oui. Ce n'était pas tant. Et voilà, du coup, je rentre à la maison avec un ordinateur. J'ai appris un peu plus tard, ou j'ai compris un peu plus tard que c'était un serveur, en fait, qui avait été recyclé, donc on m'avait filé un serveur. Mais bon, ça marche aussi bien. Et là, pareil, j'ai tout décortiqué, Windows, j'ai appris le C, C++, j'ai acheté des bouquins à la FNAC, des gros bouquins de 500 pages sur les API MFC, Win32. Donc, en fait, quand on dit Win32, DLL, MFC, tout ça, ce sont des API, c'est des termes qu'on connaît un peu dans le no-code, ce sont des API de Windows. Ça permet de créer des fenêtres, des boîtes de dialogue. Des API internes, quoi. Parce que souvent, dans le contexte du monde du no-code, on a beaucoup cette image des API, un terme qui permet de faire communiquer des... Des apps. Ouais, voilà, des choses entre elles, mais souvent à travers le réseau, quoi. Or, en fait, c'est un terme qui est beaucoup plus générique que ça, et qui est plus de faire communiquer, enfin, voilà, des apps, comme tu dis, entre elles, des fonctionnalités entre elles, même à l'intérieur d'un même système, quoi. Bah, ne serait-ce qu'accéder à un fichier, on utilise des APIs Windows. Ouais. Ouais. Et du coup, je commençais à faire des choses. Je commençais à programmer des petits trucs, des petits jeux, etc. Et à un moment donné, tu parlais de magazine avec disquette. Donc, j'ai sorti un jeu qui est sorti dans les magazines. Ah ouais, c'est vrai ? Et donc, j'ai eu ma disquette avec mon jeu dedans. Ok, trop bien. Et c'était un shareware. À l'époque, on appelait ça un shareware. C'est-à-dire que tu, en tant qu'utilisateur, tu payais ton magazine, et puis tu avais une disquette, c'était sympa. Tu partais qu'un petit jeu ou une petite application. Et c'était sous forme de shareware. Et tu pouvais accéder au jeu, tu pouvais jouer au jeu, mais il était limité. Donc, tu pouvais payer pour le débloquer. Pour le débloquer, il fallait payer. Voilà. Je parle de ça, c'était avant Internet. Quelques années avant Internet. Donc, l'appli donnait mon adresse. Il fallait m'envoyer un chèque. Et toi, tu renvoyais un code, un truc comme ça, c'est ça ? Exactement. C'était super sympa. C'était très humain, parce que je recevais des courriers. Des courriers écrits de personnes qui prenaient le temps de l'écrire. Tu vois, manuscrits. Et c'était quoi, le jeu ? J'ai trouvé votre jeu, je ne sais plus, très intéressant. C'est-à-dire, mais tu avais vraiment toute une lettre. Et à la fin, si je vois un chèque, merci de me renvoyer. Et qu'est-ce que c'était, le jeu, à peu près ? C'est le jeu, vous connaissez Wordle sûrement, un jeu de lettres, il faut retrouver les lettres. On vous donne un indice suite à quelques essais. C'était le même principe, en fait. OK. Donc, tout ça développé avec Visual C++, justement. OK. J'avais à peu près 18 ans. OK, cool. J'ai eu une centaine de clients, donc ça m'a... Je crois que c'était 50 francs, je crois, la licence. Ouais, quand même, à l'époque, c'est pas... Voilà, c'était ma première vraie expérience en informatique. Et entrepreneuriale aussi, en quelque sorte. Ouais, exactement, ouais. J'en ai sorti un deuxième, quelques années après, c'est un bide complet. Ouais. C'est difficile, hein. Plus le temps passe aussi, plus il y avait de jeux aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'était plus la même époque, après. Ouais. Après, c'était livré sur CD. Ouais. CD, c'est 700 mégas. Tu peux mettre des centaines d'autres choses. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Donc, c'était une bonne expérience. Et pour continuer le parcours, le cursus, à cette époque, je me suis dit, j'adore l'informatique, mais je veux pas en faire mon métier. OK. J'ai peur de... Que ça te dégoûte. J'ai peur de m'en dégoûter. Ouais, c'est un vrai truc, hein, d'ailleurs. J'ai gardé ça comme une passion à part. Ouais. Ça peut arriver, je pense qu'il y a plein de gens qui savent. Et du coup, comme j'aimais les sciences, je me suis dit, je vais continuer dans les sciences et je garde l'informatique comme une passion. J'ai vraiment pas envie de me renfermer à mon métier. Je me vois pas en faire toute la journée. J'ai peur de gâcher cette passion. Ouais, ouais. Et donc, j'ai fait une licence de chimie, chimie organique, et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Au bout de quelques mois, j'ai vu que c'était pas pour moi. C'était beaucoup de par cœur. Je me souviens, le prof écrivait dans le... Il écrivait sur le tableau. Alors aujourd'hui, on vous donne tout. On vous donne les slides, le cours à l'avance. Y'a pas de notes à prendre aujourd'hui dans les cours. Mais là, c'était... Tu passais deux heures à trois heures à écrire sans arrêt. Et tu courais derrière le prof. Et tout ça, il fallait l'apprendre par cœur. Et des tas de formules avec beaucoup de molécules chimiques, à droite, gauche, qui donnent tel aspect, tel... Et tout ça, j'ai vraiment eu du mal. Ça m'a pas plu. Et j'y ai pas mis l'investissement qu'il fallait, en fait. J'ai bloqué. J'ai vraiment bloqué là-dessus. Même si ça me plaisait, le sujet me plaisait. Pas plus que ça. Tu vois, là, y'a les molécules chirales, par exemple. Y'a des molécules spatiales. Et en fait... J'ai pas poussé jusqu'à là. Si l'atome est à droite ou à gauche, ça va lui donner un rôle complètement différent. En fait, c'est la même molécule. Sauf que si tu la regardes dans un miroir, ça donne une autre. Et donc ça peut être soit un poison, soit un parfum. C'est assez passionnant, quoi. Et du coup, j'ai arrêté, évidemment. Je croyais que j'ai fini avec 7 de moyenne, quelque chose comme ça. Donc j'ai complètement arrêté. Et là, je me suis orienté vers l'informatique. Et donc j'ai été à l'université de Jussieu, à Paris. OK. Mais je crois que tu l'avais dit une fois dans un live, un truc comme ça. C'est quelque chose. Et donc j'ai fait, voilà, licence maîtrise d'informatique. Et t'as fait quoi comme maîtrise ? Enfin, quel... Y'avait pas de sujet particulier. C'était juste l'informatique. C'était pas genre appliqué au, je sais pas, logiciel réparti. OK. Ouais, je crois que c'était architecture des ordinateurs, quelque chose comme ça. Ah oui. J'ai plus. Parce que moi, en fait, quand je suis arrivé, ça venait juste de... Ils avaient transformé les maîtrises et DESS en master. Et puis donc, il y avait des spécialités, quoi. C'était très généraliste. Ouais, OK. Donc je me suis mis la pression, quand même. Je me suis dit, bon, là, l'informatique, mais après, t'as plus d'options. Et du coup, j'ai fini quatrième sur 120 de la promo en licence. Je me suis vraiment mis la pression. Et je trouvais ça super passionnant. Et des sujets que je ne connaissais pas du tout. L'algorithmie, par exemple. Les graphes, les compilateurs, créer un compilateur, c'était assez passionnant. Ouais, j'ai étudié ça aussi. Effectivement, même si après, ça ne m'a jamais vraiment servi. Enfin, c'est comme plein de choses qu'on apprend. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne te sert pas forcément directement. Tu ne vas peut-être pas toi-même écrire un compilateur. Néanmoins, de savoir comment ça fonctionne, c'est assez passionnant. Ouais, ouais. C'est assez... Oui, d'ailleurs, en plus, ça peut servir un peu indirectement. Ça permet d'apprendre à mieux programmer, quelque part. Ça fonctionne derrière. Ouais, tu passes six mois à apprendre à créer un compilateur, un analyseur de syntaxe. Et puis au bout de six mois, on t'a dit, bon, si vous utilisez l'Axeiac, des outils open source, vous allez le faire en deux heures. Ouais, c'est clair. Moi, j'avais appris à utiliser l'Axeiac, justement, mais pas à écrire vraiment le truc nous-mêmes. Ils nous avaient montré en utilisant. Mais oui, non, c'était... Ça me rappelle des lointains souvenirs. Là, on est loin du no-code. Ouais, on est loin du no-code. Mais non, c'est passionnant. Et donc, du coup, t'as commencé à travailler. J'ai commencé à travailler. Il faut savoir que c'est... J'ai fait mes études en 98. Et là, il y avait un essor énorme sur l'informatique, sur le début d'Internet. Ouais. Et on nous recrutait à la sortie de l'école. Ouais. On venait nous chercher les sociétés de service. On venait nous chercher à la sortie d'école. Et il y avait vraiment une pression. Venez, c'est bien payé. C'est bon, on maîtrise, c'est bon, c'est suffisant. Et donc, effectivement, avec une bande de copains, on est tous partis dans la même société. OK. Et on était dans la même promo et on s'est rejoint dans la... Et puis, on a fait de la maintenance. On a fait de la maintenance informatique pendant quelques semaines. Et puis après, on a rejoint des sociétés de service. OK. OK. Non, c'est cool. Mais t'es pas resté très longtemps là-dedans, si ? Non ? Non, pas très longtemps. Alors, c'est un détail, mais à l'époque, il y avait encore l'armée. Ah oui, non, c'est pas... 93, 95. Ouais. Et il y avait une loi qui venait de passer, qui disait, si tu décroches un CDI, tu peux repousser l'armée. OK. Et donc, j'ai rejoint une société de service pour obtenir ce CDI. J'ai repoussé l'armée, je crois, à deux semaines près, quelque chose comme ça. Mais repousser, ça veut dire que quand même tout ou tard, il a fallu y aller, quoi. Non. Alors, si t'es repoussé de deux ans, moi, je tenais absolument... Je n'ai absolument pas l'affaire. Oui, j'imagine. Je ne voyais aucune valeur à mon niveau de l'affaire. Oui. Et au bout de deux ans, l'armée a été arrêtée, en fait. Je crois que je l'ai repoussé encore une fois. Et puis après, ça a été arrêté. OK, oui. Donc, tu as bénéficié quand même la fin du service militaire en repoussant assez. OK. Voilà. Je prépare du montant. J'ai travaillé. Oui, bien sûr. Non, bah, c'est... Ouais. Alors, au début, ma première expérience, c'était chez... Chez Atos, Atos Intégration. Et on travaillait sur un logiciel interne pour Ernst & Jung. C'était du visual basique couplé avec du... Oracle. Oracle RMS. Enfin, les gros systèmes. Je ne sais plus. Et encore une fois, je n'ai pas choisi. J'ai pris la première société de service. Je n'ai pas choisi la mission. J'ai été présenté comme expert. Classique, société de service. Donc, j'ai eu un entretien. Oui, oui. Je connais très bien Visual Basic, Oracle. Très bien. J'avais quand même des bonnes connaissances en SQL et bases de données avec l'école. Ouais, mais c'est toujours le truc de vendre des gens d'un niveau où ils n'ont pas l'expérience qui va avec. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le niveau technique, mais pas le niveau... Enfin, l'expérience, quoi. Moi, c'est ça qui me dérange. Enfin, j'ai essayé de toujours éviter les sociétés de service, mais notamment à cause de ce truc-là, de vendre des profils en mentant, entre guillemets, sur le nombre d'années d'expérience et tout. Parce que moi, je trouve que c'est vrai dans le no-code aussi. Quand même, on peut être très bon techniquement. Ça ne change rien au fait que quand on a pratiqué, pratiqué, on gagne aussi avec l'expérience, quoi. Ouais. Moi, ça me dérange aussi parce que c'est un vrai mensonge. C'est-à-dire qu'on va te vendre 500 euros la journée, voire plus. Expert prête à l'emploi. Enfin, tu travailles dans l'heure qui suit et est disponible en tant qu'expert, alors que ce n'est pas vrai. D'un autre côté, tu peux le voir aussi comme une chance. Oui, si ça n'allait pas dans les poches des sociétés de service, je pourrais peut-être être d'accord parce que je comprends ce que tu veux dire. Le fait de aussi se retrouver un petit peu propulsé et accéder à des choses plus challengeantes. Et tu peux gagner aussi en faire des bouts. Je n'aurais peut-être pas eu ce... Enfin, c'est un poste de développeur de base, mais je n'aurais peut-être pas eu cette opportunité si on n'avait pas survendu, peut-être. Mon CV n'aurait peut-être pas été sélectionné, tu vois. Oui, oui. Bon, c'est tout un système. Pour moi, c'est un petit peu comme les... Je ne sais pas si c'est un bon parallèle, mais tu vois, tu sais, les loyers où tout le monde triche sur ces fiches de paye. Et donc, en fait, les propriétaires demandent trois fois le salaire. Enfin, parce qu'en fait, tout le monde sait que le triche et puis ça va un peu... Enfin, tout le monde ne triche pas, évidemment, mais tu vois, il y a un peu ce truc, c'est un peu un système qui s'engraîne. Tout le monde sait que les sociétés de service, ce n'est pas vraiment des experts, mais bon, un truc comme ça, quoi. Je ne sais pas. Je ne connais pas assez bien ce milieu. Mais du coup, tout à l'heure, tu disais que tu t'intéressais depuis longtemps aussi un peu au no-code dans le sens où c'est cette vision un peu des outils no-code. C'est quand à peu près ? Enfin, tu vois, par rapport un peu à ce que tu me dis dans ta carrière où on voit l'angle plutôt très technique, mais cet intérêt un peu, tu le... Moi, je le vois à travers les clients. C'est-à-dire que je sais que quand on développe, ça peut être bien souvent très, très technique. Et parfois, on se retrouve, et même souvent, à résoudre des problèmes techniques qu'on ne devrait plus résoudre. Même encore en 2023. Moi, je discutais avec un autre architecte il n'y a pas longtemps. On a été en Inde ensemble. Et je lui ai dit, est-ce que tu penses que c'est plus simple de développer aujourd'hui qu'il y a 20 ans ? Il me dit, je ne vois aucune différence. Et pourtant, ça a énormément évolué. Les technologies de développement, les outils ont énormément évolué. Et pourtant, on galère autant. Je le vois dans l'activité Zidio. On galère encore. On a encore des problèmes de dépendance de librairie, des problèmes de déploiement. Tu n'as rien fait. Le serveur ne tourne pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas très intéressant. Et j'ai toujours trouvé, sachant que je suis passionné par les architectures, le développement, le code, faire du beau code, bien tester, etc. Ça me passionne toujours. Mais je trouve que c'est encore trop compliqué. Et par rapport aux discussions que j'ai pu avoir avec les clients, y compris des grands clients, des grandes banques, on parle de projets à plusieurs millions. Les banques souhaitent développer par elles-mêmes leurs applications. Et elles le disent. Elles disent, fournissez-nous des outils avec une forte abstraction. On n'a pas besoin de gérer tous les petits détails, tous les erreurs. Facilitez-nous le travail. Et petit à petit, on se retrouve, en tout cas dans ma société, on s'est retrouvé à développer des outils no-code. J'ai développé un outil no-code en 2005. Il a été retravaillé plusieurs fois. On en est à la troisième génération de cet outil no-code. Il est en technonative au début, sur du Java. Ensuite, on l'a migré sur technologie web. Aujourd'hui, il est sur de l'angular. Il a été modernisé à fur et à mesure. C'est un outil no-code. Il fonctionne très, très bien. Tu as déjà un effet waouh quand tu le présentes à un client. Parce que ce qui était très compliqué à faire devient simple. Tu drag and drop tes écrans, tes menus. Tu peux tout configurer. C'est génial. Et donc, moi, j'ai toujours eu en arrière-plan cette petite mission qui me dit « Je n'ai pas envie que tout le monde galère comme moi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que tout le monde galère. Il y a des gens qui doivent galérer comme moi. Je continue à le faire. Il n'y a pas de souci. Mais les autres, non. On doit leur faciliter la vie. Ça peut correspondre un peu au mouvement no-code. No-code. Open source, pardon. Où tu as des développeurs qui se disent « Moi, j'ai galéré pour faire l'authentification bidule. J'en fais une librairie open source. Comme ça, les autres ont bénéficié. » Donc, c'est un peu le même raisonnement, quelque part. Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment ce que tu dis, cette notion d'abstraction et de s'appuyer sur des briques existantes, potentiellement fait par d'autres personnes. Et ça, en fait, le développement traditionnel s'appuie énormément là-dessus aussi. Et il y a aussi tout autant de gens qui sont réfractaires, d'ailleurs. J'en parlais hier soir avec un ami développeur aussi depuis longtemps. Et je lui parlais, je lui expliquais un peu ce que je fais, le no-code, etc. Et en fait, moi, j'ai observé aussi quand j'étais dev des développeurs un peu à l'ancienne qui ne voulaient pas utiliser des frameworks, par exemple, qui ne voulaient pas justement s'appuyer sur des briques existantes. Les mecs, ils réécrivaient tout, tout le temps. Ou alors, ils se faisaient leurs propres trucs maison. J'ai connu, oui, j'ai connu ça. Et pour moi, c'est la même chose que de génération en génération, des développeurs qui ne veulent pas utiliser des outils no-code. C'est toujours un peu ce truc. Il y a toujours une frange des gens qui refusent un petit peu le progrès et qui aiment bien faire... De moins en moins. Je pense qu'il y a une culture des apps natives où tu veux être le plus indépendant possible et tu développes, y compris ton parseur XML. et tu as la culture un peu web où tu n'as aucun souci à réutiliser des librairies. Après, c'est vrai que c'est aussi une question de contexte. Il y a des contextes où, effectivement, peut-être que tu as besoin, pour différentes raisons, de tout faire toi-même. Si tu développes un missile guidé chez Thalès, j'imagine que tu ne vas pas utiliser n'importe quelle librairie open source. C'est vrai. Encore que, si elle est open source, tu peux, en tout cas, au moins la forquer, comme on dit, partir, mais ne pas avoir la dépendance. C'est l'approprier, oui. Après, il y a des questions de licence et tout. Juste, avant qu'on parle de Zilio, peut-être très rapidement, si tu peux expliquer un peu, justement, ton métier, qui est toujours ton métier actuel, et ce métier-là que tu fais depuis un moment, d'architecte, qu'on comprenne. Parce que, finalement, dans le cadre de Zilio, tu fais du code. Et puis, comme tu nous disais, tu as été développeur, tu es développeur, mais finalement, qu'est-ce que c'est vraiment architecte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que dans Zilio, tu es aussi architecte de Zilio. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup connu, le métier d'architecte dans le logiciel. Et souvent, quand je dis que je suis architecte, j'ai dit, ah bon, tu fais des maisons ? Tu as construit quel bâtiment ? Tu construis un logiciel, finalement. Il n'y a pas de parler. Du coup, ça m'amène à expliquer ce qu'est un métier d'architecte. Évidemment, il y a beaucoup de similitudes avec un bâtiment. On ne crée pas un bâtiment en s'improvisant et en commençant à couler le béton. Donc, il faut concevoir son bâtiment de la même façon qu'on conçoit un logiciel. Donc, le métier d'architecte, c'est un métier qui travaille en amont sur l'architecture d'un logiciel. On a très souvent besoin d'un architecte qui va guider sur le choix des technologies, le choix de l'hébergeur, les choix des frameworks qui va peser le pour et le contre. Pas qu'en fonction de ses préférences, de ses favoris, mais on prend en compte pas mal de choses. On prend en compte les coûts, la culture de l'équipe, la localisation de l'équipe, le passif. Si l'équipe développe déjà en React, tu ne vas pas proposer un framework équivalent différent. Tu vas privilégier React, par exemple. Donc, ça prend en compte pas mal de paramètres, la sécurité, la qualité de code, modularité, est-ce qu'il y a besoin d'extensibilité, est-ce que le client va vouloir accéder aux API. Il y a pas mal de considérations à prendre quand un projet démarre. en informatique. Et c'est le rôle d'architecte de discuter avec les équipes, les équipes métiers, les product managers, pour arriver à une proposition qui correspond, ça peut être une ou plusieurs d'ailleurs, qui correspond aux besoins qui ont été exprimés. Et en fait, il n'y a jamais une solution. Je ne te dirais jamais, prends telle technologie et tu ne peux pas te tromper. Ben non, ce ne serait pas une bonne recommandation. Il faut vraiment prendre en compte le contexte. D'ailleurs, c'est un piège dans les recrutements. Si jamais vous passez un recrutement de dev, il ne faut pas répondre si on dit « Ah, j'ai besoin de faire un portail, quel langage me conseilles-tu ? » Surtout pas répondre. Il faut répondre « Quel est ton besoin ? » Oui, c'est une bonne recommandation. Et d'ailleurs, je pense que ça s'appliquerait complètement aussi à l'utilisation des outils no-code. Exactement. C'est exactement cet exemple que tu dis. Quelqu'un qui se jetterait, qui dirait « Ah oui, il faut absolument utiliser une huitaine. » Alors que peut-être qu'en fait, Zapier suffit amplement. C'est la même chose. On revient toujours à la même chose. Bien comprendre le contexte, ne pas être biaisé un peu par ses propres choix et ses propres affinités. Oui, exactement. Ou répondre un peu trop vite avec son outil préféré alors que la personne en question n'a pas donné suffisamment de contexte. Moi, je pense qu'on n'est pas très loin d'avoir ce métier aussi d'architecte no-code quelque part. Ah oui, oui. À mon avis, je vois des gens qui commencent à travailler. J'en avais parlé à une conférence par exemple chez Prelo, où ils ont des architectures techniques avec différents bouts, dans différents technos qui communiquent, etc. Des problématiques où, pour moi, concevoir ce genre de choses, même sans avoir même cette ampleur. Mais vraiment, en fait, tu l'exprimes bien, cette notion de choix, ça devient très important. Et moi, je ne vois aucune différence. Ça reste de l'ingénierie. Quand on dit no-code, ce n'est pas réducteur. Il ne faut pas se dire « Ah, je fais du no-code, c'est moins bien que du code. » Pas du tout, en fait. Ça reste de l'ingénierie. Ça reste une expertise, une forte expertise qui va se développer avec le mouvement no-code. Et savoir faire une bonne recommandation no-code, savoir implémenter un projet no-code, moi, je ne vois aucune différence avec du code. Oui, mais tu vois, ce qui est important, justement, je pense que c'est intéressant de dire ça, parce qu'il faut aussi que les no-codeurs et les no-codeuses qui sont en train de se former ou qui viennent à peine de se former comprennent qu'il y a des enjeux qui vont plus loin. C'est-à-dire que pour pouvoir être architecte, code ou no-code, il faut avoir, je pense, de l'expérience et il faut avoir cette compréhension, cette analyse, la récupération du besoin, etc., et puis formuler la bonne recommandation. Ça ne s'invente pas non plus. Il ne faut pas se dire que... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une compréhension, dans mon avis, qui va plus loin que la capacité technique d'un outil. C'est-à-dire quelqu'un, je vais donner un exemple très concret, mais quelqu'un qui maîtrise très bien Make ne va pas pour autant savoir bien, à mon sens, automatiquement, savoir bien architecturer un projet un peu plus global qui va nécessiter de se connecter à différents systèmes, etc., et faire les bons choix. ça, c'est important. La maîtrise des outils ne suffit pas. C'est évidemment une partie importante, mais... En fait, il faut surtout être à l'écoute. Quand on arrive avec la prétention de savoir designer tout un système, il faut être à l'écoute, il faut écouter toute l'équipe et pas juste se dire dès le premier jour, ça y est, j'ai trouvé, c'est forcément ça. Non, non, non. Il faut vraiment écouter toute l'équipe, toutes les contraintes, l'historique de la société, du client, pour arriver à une bonne proposition. Et limite, il faudrait même en arriver avec plusieurs propositions, avec des avantages et inconvénients. Arriver avec une seule solution, c'est un peu limitant, un peu prétentieux aussi. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs propositions. Tant qu'on est transparent, qu'on explique les avantages et inconvénients de chaque... Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des... L'univers no-code, parfois, il faut combiner plusieurs outils, ce n'est pas l'idéal. Parfois, c'est bien, parfois, il en faut deux, parfois il en faut trois. Avantages, inconvénients. Ouais, ouais. Non, carrément, c'est un bon conseil. Moi, je ne vois aucune différence entre... Ça reste de l'ingénierie entre le code et no-code. Je ne vais pas applaudir plus un développeur qui a fait un petit bout de code qu'un no-codeur qui a créé une app avec Bubble ou je ne sais quel autre outil. Moi, je ne vois aucune différence. C'est une question d'outils, finalement. C'est comme entre un ouvrier qui utilise... Je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais un tournevis manuel ou un tournevis électrique. Exactement. À la fin, on arrive au même résultat, on arrive à une app qui satisfait un client. Et justement, alors, venons-en, parce que je pense que les gens ont aussi envie d'en savoir plus peut-être sur Zio. En tout cas, moi, j'ai envie d'en savoir plus. En tout cas, sur comment c'est né. Tu vois, donc tu nous as justement un peu évoqué cette envie que tu as, cette analyse fait de rendre accessible un peu la technologie. Mais à quel moment tu t'es dit « Ok, en fait, je peux faire ça ? » Est-ce que... Non, peut-être avant... Désolé, je vais faire... Pas de soucis. Je vois toujours les questions dans le bon ordre. Est-ce que peut-être tu veux dire en un mot ce que c'est Zio d'abord ? En une phrase. Comment est-ce que toi, tu présentes Zio et après dire comment ça t'est venu ? Autant comme ça, on met le contexte directement. Zio, c'est une solution no-code qui permet de créer des applications mobiles avec un niveau très haut niveau. Tout est basé sur le drag and drop. Pas de code. C'est vraiment l'essence de Zio. Et comment tu t'es décidé de te lancer là-dedans ? Tu dis il y a trois ans à peu près ? Il y a à peu près trois ans. Il faut savoir que j'ai fait une première tentative avant Zio. Petite aventure entrepreneuriale avant Zio. Je me suis lancé dans un petit concept qui n'a pas fonctionné. Qui aurait pu fonctionner. Qui pourrait peut-être encore fonctionner aujourd'hui. Et j'avais inventé un concept qui permet depuis une app mobile. Donc c'était une app mobile le concept. Qui permet en fait de caster depuis ton téléphone des contenus promotionnels. T'es une boulangerie. À moindre coût, tu utilises cette application. À moindre coût, t'installes un écran avec une Chromecast par exemple ou un écran smart. Et avec l'application, tu vas pouvoir créer tes contenus publicitaires. Tu vois, les croissants aujourd'hui 10% moins chers. Et les envoyer sur la télé. L'idée, c'est que tu prends en photo tes produits, tu superposes un petit contenu moins 10%, je ne sais quoi. Et en un clic, ça apparaît sur l'écran juste au-dessus de toi. Ok. Et tu peux te faire des playlists, etc. On les enregistre à l'avance. C'est intéressant. C'est une bonne idée. En l'occurrence, je trouve. N'importe qui a intéressé, je donne le code source. Non, mais parce que sur le côté... C'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils qui se sont démocratisés de création d'images puisque les gens postent beaucoup sur Instagram, etc. Mais déjà, ça, c'est un truc que je trouve intéressant. Et ensuite, pouvoir l'envoyer facilement sur un écran promotionnel. C'est vrai que des fois, il y en a beaucoup maintenant des endroits qui ont des écrans, des restaurants, des snacks. Ça coûte très cher. C'est pas le digital signage. Ça coûte très cher. Oui, et puis souvent, c'est pas très bien fait. C'est des choses hyper statiques. Et donc là, le fait de pouvoir... Là, tu le fais toi-même. Tu prends n'importe quel écran du marché. T'en as peut-être un à la maison qui te sert pas. Tu le connectes. Tu mets une Chromecast à 30 euros et l'app terminé. C'est pas mal. OK. Voilà. Donc à l'époque, je me suis mis avec des copains. Enfin, on était deux. Après, on a été trois. Puis à la fin, un peu déçu parce que je me suis retrouvé seul. En fait, je faisais tout le travail. Enfin, j'ai développé l'app. Oui. C'est sûr. J'étais le seul développeur de l'équipe. Mais il n'y avait pas le même investissement de mes potes. Et à un moment donné, j'ai arrêté. Puis voilà, ils ne sont pas revenus vers moi. On dirait, t'as arrêté ? Non. Ça s'est arrêté tout seul, en fait. Je voulais continuer tout seul. Je me suis dit, c'est un peu de... Ça ne se fait peut-être pas de continuer tout seul alors qu'on s'est mis à plusieurs. Donc, j'ai arrêté. Et je me suis dit, à un moment donné, comme ça, par hasard, je me suis dit, je vais relancer un autre projet, mais cette fois tout seul. En fait, c'est la raison. Je vais me lancer tout seul. Je fais ce que je veux. Je le fais à mon rythme. Et je ne serai peut-être pas déçu des autres. Et j'ai repensé au no-code, justement. Et après, j'ai cherché un sujet. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire ? Une appli desktop ? Du mobile ? Et donc, je me suis dit, mobile. Allez, go mobile. Pourquoi le mobile ? Parce que tout le monde en a un. C'est difficile de croire que le mobile va s'arrêter. C'est vrai. C'est un bon point. Desktops, c'est vrai que desktops, on vend de moins en moins de PC, moins de tablettes aussi, j'ai entendu dire. Donc, je me suis dit, allez, mobile, et puis ça pourrait s'étendre d'ailleurs au desktop et aux autres médias, mais au moins le mobile. Et donc, c'est né de là, en fait. Et du coup, faisons un petit exercice que j'aime bien. Est-ce que tu peux expliquer, justement, comment tu vois quelqu'un qui arrive, qui se crée un compte sur Zidio, comment ça se passe, quoi ? Tu vois, pour construire. Ouais, bien sûr. Il suffit d'aller sur zidio.com qui est par défaut en anglais, mais vous pouvez basculer en français. Zidio est français, évidemment, donc je privilégie le français le plus possible. Et quand t'as commencé, t'as commencé en anglais, si je me souviens bien, non ? Ouais, ouais, ouais. Alors, je suis pas mal renseigné sur comment créer une startup, quelles sont les bonnes recommandations. Par exemple, j'ai créé un compte Twitter Day One. D'ailleurs, si vous remontez le fil jusqu'à 2019, vous allez voir des écrans horribles. Ouais, vous allez voir les tout débuts de Zidio. C'est sympa, pour l'historie, quoi. Et je postais quasiment tous les jours, plus qu'aujourd'hui. Je mettrai le lien dans les notes. Et donc, voilà, sur le zidio.fr ou zidio.com, vous allez avoir un accès gratuit à l'outil Zidio qui s'appelle Studio, Studio Zidio, dans lequel vous allez pouvoir vous authentifier avec Google ou Twitter. Et ensuite, vous allez pouvoir créer une application soit depuis rien, soit depuis un des modèles d'applications qui sont proposés. Et ensuite, ça fonctionne vraiment en drag and drop. vous allez voir une grande planche où vous allez pouvoir déposer vos écrans. Vous allez voir une vue complète de tous vos écrans. Vous allez voir le... On appelle ça le... le customer journey. Enfin, tu vois ta séquence d'écran. Tu vois le premier écran, une flèche vers le deuxième. Le parcours utilisateur. Le parcours. Tu le vois en un coup. Tu as une planche qui regroupe tous tes écrans. Et tu vas pouvoir aussi y intégrer tes données. Des données que tu as déjà ou des nouvelles données que tu souhaites y intégrer. Donc, Zidio est un outil tout intégré. Il ne dépend de rien. Tu peux avoir tes données, avoir ta base de données. Mais tu peux aussi te connecter, si je n'ai pas de bêtises. Exactement. Donc, Zidio a son propre système de données. Vous pouvez rester complètement dans Zidio où vous pouvez aussi intégrer vos tables chez Rtable, chez Google Sheet et depuis peu de Time Tonic. Une fois que vos données sont intégrées, Zidio va vous proposer via du drag and drop. Il va vraiment vous faciliter les choses. Vous allez sélectionner votre composant, sélectionner une table et Zidio va vous créer un écran tout fait, plutôt sexy. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences graphiques. La première proposition est déjà d'un bon niveau et évidemment, ça reste paramétrable et customisable. Et ensuite, il y a le troisième volet qui va être la partie plus, on va dire, programmation. On a les données, les interfaces et puis après, la programmation. On a la possibilité de dire quand on appuie sur un bouton, il se passe telle chose, on peut aller... Et ça, comment ça se passe un peu visuellement ? Tu parles du modèle d'action, c'est ça ? Oui, voilà. Donc, Zidio intègre toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un outil no code moderne. On a un éditeur d'écran, on a un simulateur, on a un éditeur d'action, c'est-à-dire suite à l'appui sur un bouton, vous allez pouvoir définir une série d'actions ou un peu plus loin, c'est un graphe d'action avec des décisions possibles. Vous allez pouvoir dire, si c'est un administrateur, eh bien, j'envoie... Enfin, je vais stocker telle donnée et puis, je vais envoyer un SMS et puis, je vais aller à tel écran. Ou si ce n'est pas un administrateur, finalement, je vais mettre à jour la table Rtable et puis, je vais envoyer une push notification, par exemple. Donc, tout ça, c'est dans l'éditeur d'action, on a un éditeur de formule. Vous allez pouvoir écrire du texte combiné avec des données, vous allez pouvoir formater des dates, formater des montants, etc. Il y a un simulateur de mobile et puis, ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est la publication. C'est-à-dire que, une fois que l'application est créée, à tout moment, même à l'issue du premier écran, vous pouvez publier votre application. Elle est disponible en quelques secondes. Vous pouvez la tester immédiatement sur votre mobile. Vous ne dépendez pas d'Apple Store ou de Play Store. Vous allez pouvoir immédiatement la tester, la partager avec vos amis. Et ça, c'est parce que ce qu'on produit, c'est ce qu'on appelle des PWA, donc Progressive Web App, comme on se disait un petit peu avant, c'est un terme un peu barbare, malheureusement. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a besoin d'avoir un mot. Parce que si on disait juste que c'est un site web, ça serait réducteur. Parce qu'une PWA, c'est plus qu'un site web, finalement. Même si ça repose sur le site web. Oui, un site web, c'est très réducteur. Mais une application web, ça aurait été sympa. Une application web mobile, un truc comme ça. Mais c'est vrai que ce terme de PWA, c'est le terme un peu officiel, si je ne dis pas de bêtises. En fait, c'est moins technique qu'une app native. Oui. Et pourtant, le terme est beaucoup plus technique. Oui. C'est un peu dommage. Même si app native, le côté natif, les gens non techniques ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Mais c'est vrai qu'on se dit pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une distinction. Parce que finalement, la seule distinction, c'est est-ce que ça s'installe par les stores ou pas, moi je considère. Même s'il y a des différences qui peuvent être techniques, quand même de moins en moins. Toi, tu as fait le choix dès le début, je me souviens plus très bien, de ne pas aller justement sur ces applications natives qui passent par les stores. Ou est-ce qu'au début, tu as fait un peu les deux ? Ou est-ce que tout de suite... Oui, j'ai commencé par le natif. Ok, parce que c'est bien ce qu'il s'envoie. Ça fait trois ans que je travaille sur Zilio, mais j'ai passé neuf mois à faire que du natif. Ok. C'est-à-dire que je commençais à prototyper le natif sans forcément focaliser sur l'outil graphique en tant que tel. et ça a été hyper technique. J'ai réussi. Tu pouvais créer des apps depuis Zilio. Il est déployé sur les stores, etc. Il est déployé sur les stores. Il faut savoir que c'est très, très technique. Ça demande des machines virtuelles. Et on ne pouvait pas tout faire non plus. On reste quand même limité. dans le domaine que j'adressais, on pouvait faire des choses beaucoup plus facilement flexibles avec les applications web, les PWA qu'en natif. La natif limite ce qu'on peut faire dans les pages web. Et au-delà de ça, je n'avais pas réussi à tout automatiser. Ça restait chez Apple, notamment, c'est un enfer. Tu es obligé d'utiliser des outils propriétaires. Déjà, il te faut un Mac, une machine virtuelle. Il te faut Xcode. Dans la bonne version. Avec les clés, etc. Tu ne peux pas tout faire en ligne de commande. C'est un enfer. C'est vraiment... J'ai passé des journées et des journées à résoudre des problèmes inintéressants. Je pense que tous les gens qui ont déjà eu à déployer des applis en ligne et notamment sur l'App Store savent sa souffrance. Et puis au-delà de ces aspects techniques, c'est un challenge. J'étais prêt à le relever. Il n'y a pas de souci. J'aurais pu continuer. Au-delà de ça, publier des apps sur les stores, ce n'est pas simple. Je pense que la plupart des gens se disent « Oui, il y a des natives. » Pour les utilisateurs, bien sûr. En tant qu'utilisateurs, tu dis « C'est super simple. » Et puis j'imagine que la mettre en place, c'est simple aussi. Ah non, non, non. Pas du tout. Les formalités de mise en place d'une app sont très compliquées. Il y a beaucoup de formalités à remplir. Il y a notamment, il faut faire des... Je me souviens, je ne sais pas comment c'est un an, il faut faire plein de captures d'écran parfaitement à la bonne taille. Et en fait, c'est hyper chiant de faire des... Il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment un enfer. Oui, oui. Puis il y a beaucoup de documents maintenant à rédiger. Il y a des policiers. Ah oui, oui. J'imagine ça, j'avoue. Ils ont rajouté plein de choses. Puis tu as aussi des documents spécifiques à certains pays, tu vois, le Brésil. Oui, oui. Moi, j'ai des apps qui sont publiées là sur le... Nativement, c'est les premières apps que j'ai pu faire avec Zidio. Elles sont encore sur le store. J'ai régulièrement... Même si vous arrivez à remplir toutes les formalités, tout va bien. Après, il faut espérer que votre app ne soit pas rejetée par Apple. Moi, j'ai eu deux apps, deux clients, leur appui a été rejetée par Apple. L'app ne justifie pas l'usage du mobile. OK. Donc, soit disant, l'app n'utilise pas la caméra, n'utilise pas le micro. Donc, Apple nous dit que ça ne justifie pas une app mobile. Tu fais un site web. Oui. Ben, quelque part, je suis assez... Enfin, tu vois, ça va nous amener peut-être à notre point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que autant tout faire sur le web. C'est-à-dire faire du... Il y a beaucoup de bénéfices parce qu'en plus, il y a un truc qu'on ne dit pas assez, je trouve. Enfin, que je le dis quand j'ai l'occasion, c'est que faire une app mobile, en fait, c'est beaucoup plus dur d'arriver à la faire installer par des gens, on appelle l'acquisition, qu'un site web. Un site web, tu mets un QR code sur un poster, quelqu'un peut accéder tout de suite. Oui, je suis d'accord. Alors qu'en fait, réussir à faire installer, et ça, il y a plein d'études qui le montrent, réussir à faire installer une appli par quelqu'un, c'est très très dur et ça a beaucoup plus de coûts marketing, etc. Enfin, bref. Non, mais j'ai lu qu'en moyenne, chaque utilisateur installe 8 apps, quelque chose comme ça. Oui. Donc, pour arriver à être dans ces 8 apps, sachant qu'il y en a qui sont quand même déjà bien, qui occupent bien le terrain, c'est très très difficile. Alors qu'un site web, c'est beaucoup moins engageant. Hop, on tape une adresse ou on scanne un QR code, on se retrouve sur une appli. Et en plus, maintenant, il y a des résultats qui sont vraiment très proches. Je pense qu'il y a des... On pourrait faire des tests où on montre une appli web, une PWA, comme on dit, à quelqu'un qui clique, etc. et qui ne se rend même pas compte que ce n'est pas une appli native. Oui, exactement. C'est le look and feel, comme on dit. Je ne sais pas, je ne serais pas à traduire. Même les performances, aujourd'hui, sont très bonnes. Exactement. L'usage des fonctionnalités du téléphone, les notifications qui sont maintenant disponibles même sur iOS. Exactement. L'offline fait partie des PW aussi. Il faut savoir le faire. Est-ce que c'est possible avec les apps Zilio ? Non, je ne supporte pas l'offline. Il faudra que je le propose. C'est marrant parce que c'est vraiment une question qui revient très fréquemment. Or, moi, je pense que c'est quand même plutôt un usage un peu pro, quelque part, parce que les gens ont souvent un accès un peu permanent à Internet. mais c'est une question qui revient assez souvent et qu'on nous demande est-ce que tel outil no code permet de faire ça ou pas ? Et je pense que c'est assez compliqué à réaliser, non, techniquement ? C'est... Alors, stocker en offline, ce n'est pas très compliqué. Non, mais faire qu'une appli produite... Oui, non, ce n'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de resynchroniser une fois que tu reviens. qu'est-ce que tu fais ? Si la donnée que tu veux pousser existe déjà, qu'est-ce que tu fais ? Alors, Zillio ne va pas décider, il ne va pas dire je prends la dernière ou... Il faut proposer à l'utilisateur un choix. Il y a... Oui, il y a toute une utilisation qui... Et en fait, moi, je bloque là-dessus, c'est comment je vais adresser ce sujet. Oui. Il faut que ça reste facile à utiliser. Mais ce n'est pas un sujet difficile. Hormis... Oui, non, mais bon, j'englobe un peu ce sujet de la réconciliation, on va dire. Oui, exactement. Qui n'est pas évident. Et... OK, c'est hyper intéressant. Juste, alors, quelques, peut-être, cas d'usage que toi, tu... que tu imagines pour des applis créés avec Zilio, enfin, ou de Zilio, quoi, ou... Et des choses, peut-être, que tu as observées déjà de tes utilisateurs actuels. Tu peux donner un peu quelques exemples ? Ben, Zilio peut être utilisé dans les... C'est surtout sur les petites entreprises, associations, petites entreprises. Alors, j'ai toujours un dilemme sur le... le modèle que je devrais... le business model que je devrais employer. Je vais certainement changer à l'avenir, mais aujourd'hui, Zilio s'adresse aux petites entreprises, aux entrepreneurs, aux associations. Donc, c'est plutôt le B2E, tu vois. On s'adresse aux entrepreneurs. Et j'ai pas mal de discussions, recommandations d'aller sur le B2B, de m'adresser aux moyennes entreprises, petites et moyennes entreprises, plutôt. C'est pas le même business model, c'est pas les mêmes besoins. Le B2B, là, il faut proposer d'autres fonctionnalités comme le SSO, l'authentification dans le système des utilisateurs dans le système de l'entreprise, des intégrations office, peut-être plus de sécurité, des accès aux permissions, peut-être, des rôles, des permissions, des groupes d'utilisateurs, des choses comme ça. Ce que supporte pas Zilio aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ces trois dernières années, enfin, plutôt les deux, parce que, comme on l'a dit, la première année, j'ai fait du natif, que j'ai abandonné, on ne l'a pas précisé, mais j'ai arrêté le natif suite au refus d'Apple sur plusieurs applications et puis même, on me demande très peu natif ou des fois, quand on me demande de natif, je me dis, mais pourquoi tu veux absolument du natif ? J'ai l'impression que ça commence à se perdre, ce truc, mais nous, je me souviens, au début, en 2019, quand on commençait quand on me demandait de ça tout le temps. Et tant mieux. Parce que ça paraît logique, une app, ça vient d'un store, mais pas forcément, les gens ne savent pas forcément. Moi, je me demande si le Covid, a pas aidé un peu à ça en forçant les gens à apprendre à scanner des QR codes, notamment, et en ayant un peu cette réalisation que tu vois, quand tu scannes un QR code, tu te retrouves dans quelque chose, des fois une app, des fois un PDF d'un menu d'un restaurant, mais dans quelque chose, sans être passé par le store. Et donc, en fait, on comprend que cette distribution, finalement, ce n'est plus obligé de passer par le store. Mais je ne sais pas, c'est une... Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Je ne sais pas, c'est une idée. Mais c'est possible. Donc, en tout cas, tant mieux, moi, je trouve, parce que vraiment, je trouve... Du coup, j'ai arrêté et j'ai gagné énormément de temps en travaillant uniquement sur les applications web. Ça simplifie énormément l'architecture. Parce que ça doit être quand même un enfer, non, de maintenir la possibilité que les applications générées avec Zilio puissent être à la fois sur Android et sur Apple. Enfin, c'est quand même... Qu'est-ce que tu utilisais comme techno à l'époque ? React Native ? Non, non. J'utilise une techno qui s'appelait Capacitor de chez Ionic. Ah, ok, ouais. C'est un concurrent de Cordova. Cordova, De chez Apache. Tout à fait. Ok. Ça fonctionnait très très bien. D'accord, oui, donc de l'hybride comme on dit, quoi. Ouais, ouais. J'ai pas de soucis particuliers entre Apple et iOS. D'accord, quelques petits soucis. Mais ce qui est problématique, c'est de compiler l'app, surtout chez iOS. Faire fonctionner. Parler de Xcode, notamment. Exactement. J'espère qu'on n'est pas trop technique pour les gens qui écoutent, mais c'est vrai que moi, pour avoir eu à faire ça, moi, j'ai une anecdote, une toute petite anecdote à l'époque de Simplon. La première fois qu'on a délivré, on a travaillé avec un des anciens cofondateurs de Simplon pour produire une appli qui devait être distribuée sur Apple et Android. et lui, donc, il travaillait avec une technique qui s'appelle Meteor qui utilisait d'ailleurs Ionic en dessous, en fait, pour le packaging, si je n'ai pas de bêtises. Et en fait, il ne savait pas qu'il fallait un Mac pour compiler, pour distribuer et on s'est retrouvés à avoir... Le client était hyper vénère parce qu'on lui a fait rater son lancement et devait passer à la radio et tout. Et en fait, on ne savait pas. On était un peu dans ce... Bon, moi, je ne travaillais pas sur le développement du projet mais on a eu une mauvaise surprise et après, on a dû acheter un Mac et après, on avait des problèmes de version d'Xcode tout le temps. Il faut tout le temps maintenir à jour sinon tu ne peux plus déployer. C'était horrible. C'est vraiment... Vive la standardisation. On en parlait tout à l'heure. Oui, exactement. La standardisation et l'ouverture, j'ai envie de dire parce que moi, ce qui me déplait vraiment avec... Je ne suis pas du tout un fan d'Apple. Les gens le savent maintenant mais c'est vraiment tout cet écosystème hyper fermé. Alors, c'est super quand tu as tout ton... toute ta vie et tout ton monde dans Apple mais tu enfermes là-dedans et notamment même pour le développement et tout. C'est vraiment... Je ne sais pas. Je ne crois pas du tout à ce modèle-là. En tout cas, je n'y adore pas. En tout cas, oui, voilà. Exactement. Et peut-être justement, oui, parce que pour revenir sur cette question des cas d'visage sinon on va dériver à chaque fois un peu dans les questions techniques mais tu nous parlais plus un peu des clients, des cibles potentielles mais qu'est-ce qu'ils font avec, qu'est-ce qu'ils créent ? Est-ce que tu as un peu des exemples de choses ? Oui, j'ai une association par exemple qui gère la tendance dans les réunions et vérifier que les personnes soient bien présentes dans les réunions. mon premier projet ça a été pour une SPA où la personne voulait présenter tous les chiots et les chats disponibles. Tu pouvais prendre rendez-vous depuis l'application. C'était assez sympa de travailler sur ce sujet-là. j'ai un entrepreneur j'ai un entrepreneur aussi Yves si tu écoutes en Corrèze et en fait il développe un business autour d'un business très local avec les mairies et les agences immobilières pour faire connaître un peu toutes les boutiques et tout ce qui se développe en local sur trois villes je ne me souviens plus exactement des villes mais trois petites villes un projet super sympa. et c'est lui qui construit l'application En fait c'est assez surprenant il ne vient pas du tout de la communauté NoCode il est débarqué un jour et il m'a posé deux trois questions il s'est abonné et là il a créé la dernière fois j'ai regardé 49 écrans c'est assez compliqué il y a plusieurs profils il y a des push notifications il y a de l'envoi de mail je suis assez impressionné et il ne vient pas du tout de la communauté NoCode France il n'a pas été formé via les réseaux qu'on connaît il a appris et il n'a pas un profil technique non et c'est son premier outil NoCode c'est beau parce que finalement c'est quand même ça la promesse en tout cas dans cette partie du NoCode de quelqu'un qui a une idée un truc hyper local de pouvoir résoudre ce problème ou développer son petit business localement le faire soi-même baisser les coûts il n'a pas eu à engager un développeur il fait lui-même il fait évoluer c'est quand même c'est beau et puis il teste des concepts c'est aussi l'avantage du NoCode il a créé neuf apps il a créé des apps qu'il souhaite vendre donc il a fait une app pour vendre des produits fermiers il a fait des apps agences immobilières enfin puis d'autres je ne me souviens plus il a créé la dernière fois que j'en ai discuté avec lui il a créé neuf apps parce qu'avec Exilio on peut créer autant d'apps qu'on souhaite et du coup ça lui permet de tester des concepts de montrer d'essayer de vendre un peu lui aussi son expertise de création d'applications et petit point d'ailleurs pricing peut-être prix je ne sais pas pourquoi j'utilise des mots en anglais prix justement tu disais un peu donc on peut faire autant d'apps qu'on veut c'est quoi un peu le modèle où tu en es pour l'instant oui alors le modèle il a un accès gratuit bien évidemment qui propose beaucoup beaucoup de fonctionnalités déjà limité à 200 lignes 200 lignes dans la base de données donc oui vous faites à peu près tout limité à 200 lignes on a un forfait professionnel à 20 euros ou 20 dollars par mois qui propose davantage de lignes jusqu'à 5000 lignes et on a le forfait entreprise qui propose jusqu'à 25 000 lignes sachant que c'est vraiment arbitraire j'ai fait des benchmarks je pourrais monter à 100 000 sans problème et ça c'est que si ça utilise les bases de données Zilio est-ce que c'est pareil si c'est la même contrainte si c'est des bases de données dans Rtable par exemple ça comptabilise aussi les données externes ok ça fait la somme de tout ce à quoi tu es connecté toutes tes données parce qu'avec Zilio tu peux tout combiner tu peux avoir 3 tabs Zilio 2 tabs Rtable et 3 tabs Temtonic dans le même système mais tout est comptabilisé et si je dis pas de bêtises enfin niveau on va dire hébergement gouvernance des données RGPD tout ça c'est ouais je peux en parler deux mots ouais vas-y alors je voulais préciser par rapport au pricing aussi il n'y a pas de limite d'utilisateur il n'y a pas de notion d'utilisateur privé public ou je ne sais quoi qui utilise l'app de gens qui utilisent l'app qui a été produit ouais ou qui s'authentifient auprès de l'app il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite par rapport à ça ouais tu posais une question excuse me oui je demandais où est-ce que tu héberges les données qu'est-ce que tu fais un peu par rapport aux questions de RGPD parce que j'imagine qu'on te le demande tout le temps et c'est quand même peut-être aussi un des trucs qui est intéressant avec Zillio ouais c'est un point important surtout en Europe donc en fait j'ai démarré le projet sous forme globale dès le début Twitter en anglais j'ai essayé de créer des communautés sur Slack aussi j'ai un Slack Zillio je vous invite à le rejoindre et il est disponible depuis le dashboard de Zillio ok je remettrai le lien aussi sachant qu'évidemment il y a aussi le channel Zillio sur le Slack de Nocotrans où tu partages aussi des choses ouais bien sûr et pardon du coup donc international location internationale dès le début tout le discours en anglais présentation en anglais mes premiers tutos en anglais et hébergement aux Etats-Unis chez Google Cloud ok donc à l'époque je ne me suis pas trop posé la question je focalisais sur l'outil les fonctionnalités etc et avec l'adhésion à la communauté Nocot France ça fait un moment qu'on se connait depuis 2020 ouais il y a même tu avais fait une démo ça serait intéressant d'ailleurs de la revoir on avait fait un stream tous les deux je pense que c'était ouais ou plus tôt peut-être en 2021 peut-être même avant ouais ouais et donc c'est là où il y a eu tous ces débats RGPD toutes ces questions d'hébergement ouais et sécurisation des données donc tout ça je l'ai clarifié donc j'ai créé un deuxième hébergement Zidio est aussi hébergé en France chez OVH à Graveline les données y sont présentes l'outil Zidio y est présent et du coup j'ai deux hébergements aujourd'hui si vous accédez à Zidio vous allez voir en bas là il y a un choix d'hébergement vous pouvez choisir soit aux US soit en France et les deux environnements sont étanches ok je le précise parce que parfois un visiteur me dit j'ai créé une app elle a disparu est-ce que t'as pas changé l'hébergement voilà donc effectivement Zidio est conforme à la RGPD si vous allez sur le site il y a tout un document qui précise comment Zidio respecte la charte RGPD quelles données Zidio collecte il y en a il y en a très très peu je crois que c'est juste l'email c'est juste ça qui permet de faire fonctionner le système d'ailleurs si vous alliez sur Zidio.com Zidio.com ne vous demande pas d'accepter des cookies c'est parce qu'il n'y en a pas ouais tu n'utilises pas de tracker il n'y a rien du tout il n'y a rien du tout donc on pourrait croire que je ne respecte pas RGPD parce que je n'affiche pas la pop-up en même temps je n'ai pas affiché une pop-up pour dire qu'il n'y a pas de cookies c'est vrai d'ailleurs c'est vrai que ça me fait penser enfin ça me fait penser moi j'aimerais bien qu'on fasse ça aussi sur le site de contrôle on arrête de mais bon comme on fait un peu des ads etc mais je trouve que c'est vachement bien d'ailleurs en fait je trouve que presque ça mériterait de faire une pop-up qui dit un peu en mode blague mais genre une pop-up qui apparaît mais qui disparaît aussitôt qui dit juste j'en ai pas cookie non mais c'est vrai on a vachement pris l'habitude arrête de chier c'est pas normal que tous les sites aient un cookie enfin une acceptation de cookie parce qu'on n'est pas obligé c'est pas une fatalité d'avoir de barder son site de goût de pixel de google je sais pas quoi je trouve ça insupportable je vais sur un site 5 minutes après je vais sur facebook et on te rappelle d'où tu viens ouais bien sûr insupportable ouais non ça c'est pardon ça me fait penser à noter un truc mais je alors moi je voulais parler d'un sujet par rapport à Zilio c'est par rapport à la progression enfin l'état de Zilio aujourd'hui oui c'est la même question après deux ans d'efforts que chacun a pu voir dans le communauté nos codes France dans le canal Zilio vous pouvez voir les fonctionnalités qui sortent vous pouvez voir que je délivre pas mal j'ai pas mal délivré notamment en 2023 et aujourd'hui Zilio est au même niveau si vous faites un comparatif des fonctionnalités Zilio et de ses concurrents par exemple Glide ou Adalo Zilio coche toutes les cases il n'y a pas une fonctionnalité en tout cas dans les grandes fonctionnalités qu'on attend d'un outil no code sur les apps mobiles qui n'est pas présente dans Zilio après tu peux toujours avoir un débat d'experts en disant ah oui mais regarde les actions ici vont permettre de faire mieux que Zilio oui mais il y a d'autres sujets où Zilio est bien meilleur voilà tout ça pour dire que voilà je me suis battu techniquement pour arriver à ce niveau là et aujourd'hui Zilio a toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un outil no code donc n'hésitez pas si vous souhaitez expérimenter un projet une app ou vous avez besoin d'une app n'hésitez pas allez-y Zilio est complet s'il y a des soucis s'il y a des manques fonctionnels n'hésitez pas à vous adresser à moi vous aurez un support réactif en français bienveillant avec j'imagine des besoins qui ont un sens et justement c'est intéressant que tu dis ça ça m'amène un petit peu au sujet justement de la communauté et ton lien avec la communauté no code France moi tu vois je suis le channel Zilio voilà un petit peu de loin mais ce que j'aime bien c'est que tu partages très souvent dessus il y a des gens aussi un peu qui posent des questions mais notamment des fois tu poses des questions tu dis est-ce qu'on ferait plus comme ça et comme ça et en fait je trouve ça assez chouette parce que quelque part la communauté je vois qu'il y a des gens qui répondent et tu vois et donc tout le monde est un peu acteur aussi de ton aventure parce que je pense que c'est pas évident de mener ça seul et tu vois d'avoir justement cette proximité avec tes utilisateurs et que ça soit transparent si c'est pas sur ton site via je sais pas une page de roadmap ou un truc comme ça qu'est-ce que ça t'a apporté toi un peu justement cette cette communauté même pas que no code France mais je veux dire le fait d'avoir tes utilisateurs un peu à ton contact moi tu l'as un peu dit la solitude déjà ça fait ça fait presque un an et demi ou un an peut-être plus deux ans que je travaillais quasiment tout seul ou j'envoyais des tweets j'avais quelques likes et ça m'a beaucoup apporté la communauté no code France maintenant je suis en lien je suis en connexion avec beaucoup de membres de la communauté no code France au quotidien je pense à Guillaume je pense à Eric récemment Gilles mais aussi Jérôme Martial qu'on salue j'espère ne pas en oublier sinon mais de très 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 bons retours voilà quand je pose des questions j'ai des bonnes propositions donc Zillio a été influencé clairement pour la communauté no code France je fais toujours je veille toujours arriver avec des propositions pas arriver page blanche mais j'arrive avec des propositions donc souvent je propose des options et ça marche ça marche tellement bien vraiment très bonne très bonne communauté et j'ai beaucoup beaucoup de beaux échanges je fais des listes de par exemple Eric m'a envoyé une liste de une sorte de wish list où il me dit si tu fais ça Zillio c'est l'outil c'est mon outil parfait si t'arrives à tout faire enfin et ça c'est des gens après qui deviennent des ambassadeurs exactement c'est hyper bien parce que je pense que je crois que c'est Guillaume qui fait des formations même à Zillio des fois dans des écoles ou qui a une occasion un petit peu de Guillaume présente alors il fait des formations no code au sens large mais il utilise Zillio comme exemple de l'initiation des choses comme ça ce qui permet de pratiquer je crois ça fait deux ans qu'il le pratique j'ai aussi un ambassadeur en Arabie Saoudite ok c'est plus inattendu un prof de physique chimie qui présente Zillio aussi à ses élèves un français ? non non un arabe en Arabie Saoudite il ne parle pas français du tout ok d'accord il a que tous mes tweets depuis très longtemps depuis plus de deux ans il a fait je me souviens que t'avais des utilisateurs en Inde aussi non ? j'en ai eu ouais j'en ai eu à une époque je sais plus parce que je crois que quand on avait fait la présentation tu nous avais parlé donné des exemples on ne laisse des millions il y avait apparemment une adolescente qui avait fait une app avec les photos de famille pour un mariage en Inde ok c'était sympa et là j'ai un client en Irak figure-toi qui veut développer une sorte de pronote pour son lycée ok donc on parle de 2000 élèves 30 profs avec la gestion des examens des notes ok et alors c'est un bon exemple parce que du coup est-ce que Zillio du fait d'être principalement sur mobile si je n'ai pas de décision je suppose que tu peux exclusivement parce que tu peux ouvrir la page dans ton navigateur mais ça va faire ça sera centré au milieu c'est ça exactement est-ce que c'est le plus adapté pour lui tu vois de faire que tout ça soit sur mobile tu sais dans beaucoup de pays un peu moins développés il n'y a pas d'ordinaire en fait c'est énormément développé l'autre jour dans un documentaire il disait qu'en Afrique on n'est pas passé par la phase cuivre branchement en cuivre on est passé direct au mobile c'est vrai c'est un bon point en fait en même temps que j'ai posé la question je pensais à ça mais c'est vrai c'est un truc là c'est une liaison complètement biaisée d'occidentale en fait il y a plein d'endroits où il y a beaucoup moins et pas d'ordi pas d'ordi ou pas de connexion stable et des fois c'est pas plus mal tu vois là en l'occurrence pour faire un pronote pronote c'est l'outil pour les profs pour évaluer les élèves pour faire toute la gestion de l'agenda des classes et en fait c'est vrai que le seul truc auquel je pense c'est peut-être pour taper des commentaires sur je sais pas les évaluations c'est peut-être un peu moins bien sur le mobile mais si on a plein de choses l'agenda et tout ouais bah là ce qu'ils m'ont demandé c'est de pouvoir importer importer les notes parce qu'ils vont pas les taper dans l'appli mobile importer en CSV ce que Zilio sait faire nativement c'est super intéressant je vois que l'heure tourne et tu vas devoir pas trop tarder peut-être je sais pas dernière question un peu s'il y a des choses que tu veux nous révéler un peu sur la roadmap la feuille de route de Zilio si il y a des choses que t'as pas alors en ce moment je suis dans une phase de consolidation donc j'ai couru pour rattraper les concurrents et les fonctionnalités sont là elles fonctionnent maintenant ce que je souhaite c'est consolider et rajouter tous les petits trucs qui manquent toutes les petites remontées qu'on me partage en ce moment et surtout surtout l'aspect de documentation et tutoriel je sais Guillaume a enregistré quelques tutoriels qui sont vraiment qualitatifs mais couvrent pas 10% de ce que propose Zilio donc ça va être un énorme effort je travaille sur la documentation sous Coda j'ai choisi Coda pour documenter il y a des gens qui seront contents d'entendre ça dans les auditeurs pour documenter Zilio donc c'est vraiment l'effort des prochains mois et un peu si on parle un peu du long terme je souhaite étendre Zilio au desktop pour pouvoir créer des applications responsives qui fonctionneront à la fois sur mobile et sur desktop ok ouais ça permet d'adresser quand même un plus grand champ est-ce que c'est techniquement est-ce que c'est difficile est-ce que c'est il y a des enjeux j'imagine techniquement non je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à mener sur sur desktop j'ai plus de place comment j'organise mes données je ne vais pas mettre une liste plein écran ça n'a pas de sens je vais pouvoir mettre une liste plus son détail comment on organise cela est-ce qu'on va créer deux apps dans Zilio une seule responsive avec des conditions selon la taille de l'écran je n'ai aucune idée pour l'instant c'est plus un sujet de côté utilisateur finalement que ce soit fluide pour l'utilisateur c'est plus en termes d'expérience utilisateur que techniquement on sait faire du responsive avec les technologies internet et puis c'est un peu plus simple de commencer par la vision mobile finalement et puis voir comment on est super intéressant il y a plein de choses qu'on abordera la prochaine fois ça pourrait durer trois heures ouais c'est clair moi j'aime bien quand on est bien comme ça on discute et puis c'est comme ça vient mais j'encourage vraiment les gens à venir sur le channel Slack en tout cas pour voir pour suivre un petit peu ton aventure je mettrai les liens de toute façon évidemment dans les notes s'ils ont des questions pour de toute façon on peut continuer aussi la discussion je t'agré quand je partagerai l'épisode sur le channel du podcast et puis voilà comme ça on continue la discussion dans la communauté s'il y a des gens qui écoutent qui ne sont pas encore membres de la communauté de la Côte-France n'hésitez pas à la rejoindre évidemment il y en a j'espère j'espère qu'il y a des gens qui n'y sont pas encore et que ce podcast traverse un petit peu les trucs mais tout le monde peut venir et puis voilà merci beaucoup en tout cas je te remercie pour l'invitation et je remercie ton implication dans la communauté de la Côte-France pas que toi un peu tous ceux qui actent sur la communauté de la Côte-France c'est vraiment une très bonne communauté je suis assez fier d'y appartenir indépendamment de ce que je peux faire sur Zillio bah cool merci à toi cette communauté elle est faite justement de tous les gens qui participent et de toutes les petites aventures qu'il y a en parallèle comme je vais mentionner depuis vraiment le début enfin je trouve ça chouette d'avoir ce canal Zillio qui vit où tu partages des choses et puis qui des fois un peu passe un peu ailleurs et puis les gens se passent le mot et tout et c'est cool quoi de pouvoir suivre donc c'est des aventures un peu parallèles mais qui sont liées donc c'est chouette merci beaucoup à très bientôt je t'en prie au revoir merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu entends ce message bah c'est vraiment que t'es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs donc vraiment je t'en remercie il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode si jamais tu veux être sûr de pas le rater bah je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré et si vraiment ça t'a plu mais genre vraiment vraiment et que t'as envie de me faire plaisir et bah n'hésite pas à envoyer cet épisode à deux personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser même déjà une ça sera très bien je dis deux pour copier le fameux gimmick de Génération 2 It Yourself allez à bientôt